Bonjour, je m'appelle Ludovic, j'ai 39 ans. D'un point de vue perso, je suis marié, j'ai deux enfants, et puis je suis un grand amateur de sport, et notamment les sports co et les sports en environnement extérieur. Et d'un point de vue pro, je suis un des cofondateurs de Gentle IT, et j'exerce actuellement le poste de CEO au sein de la société. Gentle IT, c'est une société qui va avoir deux ans, qui est spécialisée dans l'accompagnement de nos clients vers la meilleure adoption et maîtrise du cloud public possible. Le cloud public, c'est aujourd'hui un outil qui est devenu incontournable pour favoriser l'innovation, la compétitivité digitale de chaque entreprise, mais c'est aussi un outil qui est extrêmement complexe à implémenter, à la fois techniquement et de manière organisationnelle. Pour ce faire, on a monté six lignes de services spécialement dédiées pour accompagner de la meilleure façon nos clients dans ce voyage vers le cloud public. Tout un écosystème partenaire, aussi incontournable, des éditeurs incontournables du marché, qui vont nous aider à aller chercher la meilleure réussite et la pleine puissance de ces nouveaux modèles d'environnement dynamique. Dans cinq ans, je vois l'entreprise Gentle IT comme une entreprise qui aura gagné en maturité, notamment autour des offres proposées, mais également dans l'animation de son écosystème partenaire. J'imagine aussi Gentle IT s'appuyant sur 30 à 40 collaborateurs sur l'agence de Lille, un nombre qui nous semble un bon compromis entre une entreprise qui reste à taille humaine, mais aussi la capacité d'adresser des beaux sujets et de la bonne manière pour nos différents clients. Et puis très certainement aussi l'ouverture d'une à deux agences à travers le territoire, peut-être sur Paris ou sur Lyon. Je dirais que le principal défi consistera à continuer notre développement en conservant notre vision initiale, qui est d'adresser le voyage vers le cloud pour nos clients. Pour ce faire, il y a deux principaux challenges. Un challenge qui va être lié au recrutement. On sait qu'aujourd'hui, il est très compliqué de trouver les bons collaborateurs intégrés au sein d'une équipe, à la fois pour des compétences techniques, mais aussi liées à leur savoir-être. Également un challenge commercial, qui va être de garder absolument le positionnement qu'on a commencé à occuper aujourd'hui, c'est-à-dire un positionnement lié à du conseil et de l'expertise à valeur ajoutée sur tous ces divers sujets. Les valeurs de Gentle IT, c'est un sujet sur lequel on a pas mal travaillé depuis le début, parce qu'on voulait qu'elle nous caractérise. On a choisi la simplicité, la positivité, la curiosité et l'engagement. L'engagement, je ne vais pas forcément revenir sur le sujet, parce qu'il me semble que c'est un strict minimum dans chacun des projets sur lesquels on est engagé. Par contre, la simplicité, dans un monde comme l'informatique, où les technologies sont complexes, où le vocabulaire employé est complexe, je trouve qu'avoir une approche simple des choses et pragmatique, c'est un sujet qui va vraiment être pour moi très important. La positivité aussi, parce que c'est pour moi beaucoup plus agréable de travailler au quotidien avec des gens qui sont positifs, qui ont le sourire et qui sont toujours dynamiques. Et puis la curiosité, puisque dans des environnements techs comme on connaît aujourd'hui, savoir apprendre et avoir envie d'apprendre, c'est primordial. C'est pour ça qu'on a monté un lab et une académie au sein de Gentle IT pour permettre d'accompagner cet apprentissage continu et de favoriser cette curiosité. Pourquoi nous rejoindre ? Tu seras bien chez nous. Déjà, si tu es un passionné de la tech, s'il est important pour toi de continuer à pouvoir apprendre et évoluer, et que tu en as l'envie, et également si tu veux rejoindre une équipe hyper dynamique, hyper sympa et hyper simple.